bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je viens pour faire un tuto alors ce n'est pas un tuto qui est de moi je suis juste je ne suis que les mains de mumu des créas de mumu c'est une personne qui est vraiment adorable elle est en plus elle est nature peinture et franchement elle est top moi je l'adore on se connaît depuis peu mais du peu que j'en ai vu vraiment j'apprécie cette personne donc dans sa dernière vidéo elle me demandait si je pouvais pas faire un tuto donc j'ai accepté de suite parce que c'est quand même mieux de se rendre service entre filles plutôt que de se tirer dans les pattes ça c'est mon avis personnel donc elle vous explique comment utiliser vos chutes de papier voyez pour faire vos propres rondelles pour crocheter tout autour plutôt que de les acheter ça vous permet donc d'écouler vos chutes de papier ou moi bon ben moi j'ai utilisé des papiers que vraiment je n'aime pas du tout du tout du tout qu'est ce que je voulais dire pardon ah oui voilà alors ça c'est mumu tout craché je la connais depuis peu mais moi elle m'a fait rire alors elle a voulu faire le tuto de ce petit napeuron voilà et ça c'est son résultat et ça c'est son résultat gaga elle en a fait ça franchement elle m'a fait rire mais c'est pas plus mal donc dans sa vidéo elle vous montre qu'elle a fait comment dire trois diamètres différents elle les superpose comme ça et puis au milieu donc elle colle une fleur donc les résultats aussi il est franchement il est top 1 donc ouais soit vous voulez superposer soit après vous faites comme comme vous voulez vous pouvez en faire qu'un seul voilà vous collez une fleur voilà si vous voulez superposer voilà voyez mettez n'importe quel type de fleurs le résultat il est top alors soit avec une rondelle soit avec plusieurs rondelles sinon ça peut aussi servir de cadres voyez mettez une image comme ça et ça peut le faire aussi donc je vais vous expliquer comment elle a fait si j'arrive je mettrai les enfin le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que là bon je me sers de mon téléphone et bon je sais pas si je vais y arriver sinon comme je dois me servir de mon ordinateur cet après midi je mettrai le le lien de sa vidéo alors si vous êtes prête voilà alors pour le matériel franchement il faut pas grand chose donc il vous faut un jeu de deux dice comme ça je vais peut-être le sortir c'est franchement rapide à faire et puis c'est super astucieux parce que au moins vous 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 débarrassez des bas de vos chutes de papier donc vous les prenez deux par deux deux par deux voilà et donc ça correspond à ce diamètre là voilà voilà vous voulez passer donc dans votre machine de découpe et puis vous récupérez votre votre rondelle voilà et ça vous le faites bon après c'est en fonction de ce que vous voulez faire si vous voulez plusieurs plusieurs diamètres comme ici voilà et après quand vous découpez plusieurs rondelles de de chaque diamètre et après vous voulez coller comme ça moi perso j'en ai découpé quatre après ça dépend de la rigidité que vous voulez obtenir voilà j'en ai découpé quatre voulait coller comme ça pour pas qu'on voyait le la face décoré un voyez vous les coller à l'envers comme ça etc etc voilà bon jusque là rien de bien compliqué donc moi j'ai fait voilà j'ai pris la taille intermédiaire de toute façon ça c'est pas le plus important et donc je vais vous montrer comment il a fait alors il ya deux manières de commencer mais là on va pas se compliquer là la tête voilà et en plus on alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'être régulière dans dans vos points ça c'est bien voilà j'ai fait ça hier soir la regarde dans la télé et franchement si c'est vite fait et c'est bien donc voyez vous attachez votre fils dans votre rondelle moi il ya une autre manière aussi de commencer mais là on se complique pas la vie voilà après hop vous allez le chercher et là vous ne faites que des mailles serrées tout autour de votre rondelle voyez voilà vous coincer le voyez le petit fil qui reste là vous le coincer derrière comme ça vous le coincer voilà alors hop que je vois rien j'ai obligé de passer la tête dessous parce que je ne vois rien oh la 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 voilà et donc vous faites des mailles serrées tout autour tout autour de votre rondelle voilà donc voilà maintenant vous maîtrisez bien les mailles serrées 1 voilà voilà tout autour bien voyez vous vous resserrez un petit peu comme ça voilà alors je vais vous laisser comme d'habitude terminé parce que là franchement tout le monde sait faire un voilà donc moi je vais finir tout mon tour et je reviens ça se crochetent donc en deux rangées et c'est franchement simple et facile à faire aller à de suite donc voilà on a fait tout le tour de mailles serrées comme comme d'habitude voilà et là franchement il n'y a pas besoin que ce soit régulier ou franchement impec parce que ça ne se voit pas regarder ça ne se voit pas donc ça sert à rien là vous faites mais comme d'habitude pour fermer le tour une maille coulée ben là vous pouvez là parce que là on a fait le ici on a fait le nœud voilà donc vous faites une maille coulée là où vous pouvez un qui est votre votre crochet parce que franchement ça n'a pas trop d'importance voilà voilà voyez votre maille coulée donc là ce qu'on va faire c'est trois mailles en l'air pour la première bride une deux trois et dans ce trou là dans celui là donc j'écarte le fil on va faire six brides plus les trois mailles en l'air ça fait cette bride pardon ou là ou là alors ici voyez on fait six brides voilà donc une voilà deux hop là j'en ai passé que deux boucles là voilà voilà trois en deux temps hein donc ça se crochète donc quatre cinq et six plus les trois mailles en l'air ça fait 7 ensuite dans le trou suivant alors voyez vous écartez enfin moi j'écarte pour bien pour bien vous montrer où il faut où il faut piquer ou par piquer le crochet là hop ici ici vous faites votre maille coulée voilà et ensuite on recommence donc dans chaque trou ici s'il veut bien me faire voilà on fait cette bride après vous verrez à un moment donné ça va être serré tellement serré que vous n'allez même plus vous n'allez pas trop voir le l'espace pour faire pour faire vos brides ou mailles coulées mais franchement même si vous sautez un trou ça ne se verra pas parce que à cause de l'ondulation voyez ça ne se voit pas voyez ça voilà on n'est pas obligé de faire les sept brides mailles coulées dans tous les trous au début tant que ça n'ondule pas ça va mais après vers la fin vous verrez que vous ne verrez plus les trous très très mal et franchement ce n'est pas grave du tout c'est ça qui est bien avec ce ce cette façon de faire il n'y a pas besoin d'être franchement bien bien régulière là je sais même plus combien j'en ai de brides à 8,4 voyez les brides une bride deux trois et quatre encore trois autres voilà voilà c'est bien de se faire nos propres ronnais là comme ça il n'y a pas besoin de les acheter on les fait de la taille qu'on veut et puis et puis voilà 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 donc cette trou suivant voyez au début on peut on peut écarter les fils mais après voilà et on fait ça tout le tour voilà bon là on voit le on voit le carton dessous mais franchement c'est pas grave parce qu'après ça va se resserrer là parce que j'écarte bien pour vous montrer un voilà voilà alors oui j'ai fait ma maille c'est ma maille coulée oui et c'est reparti voilà donc voilà c'est reparti pour cette bride donc j'en ai deux 3 4 5 6 et ça je pense que n'importe qui enfin surtout je parle aux débutantes débutantes filles qui n'a jamais touché un crochet voilà vous êtes capable de le faire donc voilà on a nous cette bride donc le trou suivant ici s'il veut bien me faire le focus alors peut-être quand le vent voyons voir s'il a voilà il me fait le focus donc on l'a au plat et là on fait notre maille couler voilà et donc etc etc on va pas refaire je vais pas faire le tout le tour avec vous là je pense que vous avez vous avez compris voilà une une deux trois quatre cinq cinq six et sept tronc suivant là hop maille coulée coulée et donc vous faites ça tout le tour vous voyez là attendez là ça commence vous voyez ça commence à onduler voilà hop après voilà après vous voyez le carton le voit plus hein là parce que j'ai j'ai vraiment écarté les films après le carton le voit plus vous voyez ça ondule voilà donc après euh après vous les superposez vous après vous faites comme vous voulez donc voilà vous superposez voilà et puis vous mettez voilà ou alors de toute façon je sais que vous avez pas mal d'imagination donc après voilà vous vous mettez une image vous mettez ce que vous voulez alors moi ce que j'ai j'ai adoré c'est que voilà de mon napperon ça c'est le napperon façon mumu j'adore 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 enfin enfin voilà donc j'ai été ravie de ben d'avoir fait le tuto pour pour mumu c'est vraiment une personne adorable comme tout nature peinture et donc pareil si vous voulez que je fasse quelque chose en particulier ben vous me le dites dans les commentaires et je ferai un tuto bien volontiers euh donc euh ben sur ce euh ben je vous souhaite une bonne journée euh merci pour tous vos gentils commentaires euh euh ben merci euh à à toutes et puis euh ben crochetez bien hein ciao ciao DEU DEU – Sous-titrage FR 2021